Alors, on parle de transmission. On va d'abord essayer de parler deux mots. Je pense que dans la transmission, il y a forcément l'avant et il y a l'après. Il y a justement l'idée d'une trajectoire, je pense. Ça veut dire, encore une fois, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Il y a l'idée d'une temporalité d'un avant et d'un après. Il y a juste l'élément qui est d'un point A à un point B. Ce qui est intéressant dans la transmission, je pense que c'est encore une fois, c'est ce qui se passe entre les deux. Quand je suis arrivé au musée, pour moi, il était évident qu'on ne devait pas travailler autour d'une porte, autour d'un passage, autour d'un portique, quelque chose de cet ordre-là. Il faut la traverser. En tous les cas, il faut vivre ce moment-là pour qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas en train de trouver la solution, je suis en train de pointer, je suis en train d'exprimer des choses qu'on a peut-être évitées. Et l'idée de cette porte est importante en sachant que moi, dans mon approche de la porte, je ne voulais pas faire des battants, je ne voulais pas faire des ouvertures qui va les pousser ou pas, mais je voulais en tous les cas insister sur le rapport à avant et après, où du coup, l'après aussi devient l'avant et inversement, en fait, c'est un jeu qui est comme ça. Ça, c'était assez important. Du coup, d'où cette pièce textile qui fait office de rideau, qui, en arrivant, on est dans le jour, on arrive dans le noir, donc on est face à un élément noir, donc on traverse pour aller voir l'exposition, mais le retour se fait en couleurs. Donc, on reprend les couleurs pour justement aller vers la lumière. Les couleurs ne sont pas anonymes parce que les couleurs sont les teintes, justement aussi, on va dire, presque du musée, on va dire, entre les boiseries, les peintures, même comment le jour, on va dire, se réinterprète à l'intérieur. L'idée, il est là. Et alors, ça, c'est la manière, on va dire, la manière directe d'aborder l'œuvre. Après, il y a une autre manière pour moi qui est aussi intéressante, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début de notre conversation, je n'arrête pas de parler, effectivement, de trilogie, de trois choses en même temps. On n'est jamais sur la dualité ni sur l'individualité. Et du coup, l'œuvre est composée, en fait, de trois pièces. Donc, on est sur un triptyque. Un triptyque, qui est en vérité, il y a six pièces. Ça veut dire qu'il y a trois à l'envers et trois à l'endroit et inversement, comme on veut. Et l'idée de cette trajectoire aussi, en trois temps, nous donne finalement trois chemins. C'est important. Je pense qu'il y a le chemin de la raison. Donc, ça veut dire qu'on va aller voir l'exposition, mais il y a aussi des chemins de la perdition. Et là, je pense que dans le musée, il y a des vrais questionnements. Est-ce qu'on va justement dans une autre exposition ? Est-ce qu'on va voir justement l'aquarium ? Est-ce qu'on va aller voir autre chose ? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est la vie. La vie en deux couleurs. La vie, en tous les cas, pas en deux couleurs, mais la vie en deux temps. Et je reprends presque des éléments presque du vêtement. C'est qu'il y a effectivement l'élément de l'apparence, ça veut dire l'extérieur, et on a l'élément de la doublure. Est-ce qu'on est dans ce jeu-là ? Et je pense qu'autant on peut transmettre beaucoup de choses aussi sur, on va dire, sur ce que l'on porte, sur ce qui est apparent, mais on peut aussi transmettre beaucoup de choses avec ce qu'il y a à l'intérieur, avec la doublure que l'on a. C'est une sorte de double personnalité. Je raconte des histoires, parce que c'est un peu ma manière de raconter les œuvres, mais pour moi, c'est ça. C'est l'idée du porti qu'il est là. À la fois, on peut aussi rideau de scène, où c'est le début, donc on rentre dans le noir et le rideau se lève et les choses passent, les choses vont se faire. Après, je pense qu'il faut laisser à l'œuvre, justement, moi, en tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire, la magie d'exister aussi par elle-même. Et j'espère d'ailleurs qu'elle aura une autre vie et qu'il y aura d'autres interprétations et qu'elle s'est transmise différemment. Je suis presque un peu insistant dessus, mais qu'elle puisse… Dans sa polysémie. Oui, c'est ça. J'espère même, elle peut elle-même être presque dissociée. Elle pourrait, à un moment, finir peut-être au sol. Là, on repart sur une discussion peut-être un peu architecturale, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir l'enjamber ou justement l'écraser ? Est-ce qu'il ne va pas falloir la suspendre, justement ? Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, quand je dessine un projet, il y a des esquisses, il y a des dessins techniques, c'est assez précis. Mais il faut laisser aussi aux œuvres leur petite liberté et leur accident, on va dire, au dernier moment.